Merci de votre disponibilité, vous êtes chercheur en sciences économiques. La sous-traitance en RDC est toujours en difficulté et ce secteur reste toujours assiégé par une main d'oeuvre extérieure. Qu'est-ce qui constitue à ce jour le blocage ? Merci de la question. La difficulté dans le domaine de la sous-traitance reste vraiment remarquable malgré tous les efforts fournis par le gouvernement congolais pour pouvoir accorder la place de choix aux Congolais. Il s'observe effectivement que dans ce secteur, malgré la création, la mise sur pied de l'autorité de régulation de la sous-traitance, ce secteur reste bel et bien dominé par les étrangers, soit par des capitaux étrangers ou encore par des entreprises entièrement étrangères. La difficulté, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus l'attribuer aux difficultés réglementaires parce que le législateur congolais a fait tout son travail pour pouvoir donner aux Congolais cette chance. Je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté réside dans la mise en application. La mise en application consiste en quoi ? Parce que lorsqu'on a créé la loi sur la sous-traitance depuis l'époque de Mota, je pense que c'est aux Congolais eux-mêmes de prendre les choses en main. Les Congolais qui disponibilisent des moyens conséquents pour pouvoir s'intéresser à ces secteurs doivent s'y intéresser. Bien évidemment, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de Congolais qui s'y intéressent. Il y en a qui s'y intéressent, mais il s'observe également que les entreprises créées, parce que quand on parle de la sous-traitance, cela signifie des activités connexes que vous devez réserver aux Congolais, en dehors de votre activité principale. Tout ce qui est lié à l'activité connexe, vous devez réserver cela aux Congolais. Donc, d'une part, je disais que les difficultés, c'est les Congolais eux-mêmes qui ne s'intéressent pas, par manque de moyens. Mais de l'autre côté, c'est les Congolais qui ont des moyens, mais trouvent que ce secteur est toujours renfermé. Par quoi ? Par ces entreprises qui sont des capitaux étrangers. Mais lorsqu'on leur demande de confier des activités connexes, elles préfèrent les confier à leurs concitoyens. Si c'est une entreprise, je prends une entreprise chinoise, qui est dans les mines, c'est son activité principale, mais le transport de mines, la loi voudrait que cela soit confié aux Congolais. Mais pour qu'il confie aux Congolais, lui va confier cela à ses frères chinois, qui vont assurer le transport, la restauration de tous ces secteurs connexes. Voilà donc les difficultés, c'est à l'État maintenant d'imposer à ces entreprises qui continuent à sous-traiter à leurs entreprises étrangères et canardes. Mais comment détecter cela ? Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises dites étrangères, commencent à travailler même en complicité avec les Congolais. L'accès au crédit demeure un blocage parmi tant d'autres. Faut-il croire que le manque de capitaux limite l'absorption du taux de chômage ici chez nous ? Le manque de financement s'observe par quoi ? C'est d'abord par le manque du pouvoir d'achat. Combien touche le Congolais pour pouvoir investir dans un secteur très large comme celui-là ? Parce que la plupart des cas, les entreprises étrangères vont vous dire, nous sommes prêts à confier la sous-traitance aux Congolais. Mais lorsque nous leur demandons de nous fournir des grandes quantités, qu'ils assurent eux-mêmes d'abord, que les Congolais assurent la garantie avant qu'on ne puisse vous payer, commencez par livrer et le paiement viendra par après. Souvent, les Congolais font banqueroute. Alors, c'est aux banques congolaises, au secteur financier congolais, d'aider ces Congolais de pouvoir aller de l'avant. Or, le secteur financier congolais est très réglementé, de sorte qu'on ne peut pas vous accorder un crédit si vous n'avez pas une garantie. Or, un Congolais qui vient de terminer aujourd'hui, qui a par chance réuni ces 10 000 dollars, mais qui va demander à la banque un million pour pouvoir fournir le service, la banque va lui demander les garanties. Je pense que ce qui serait bien, c'est que le Congolais qui a ce marché peut s'intéresser à un financier qui peut l'aider pour que son contrat puisse évoluer. Sinon, si nous évoluons toujours avec cette façon d'évoluer, manque de crédit, manque de garantie, en tout cas, nous risquerons de rester toujours dans un éternel retournement et on ne trouvera jamais de solution. Donc, c'est au secteur financier, aux banques, qu'il sera sûr qu'il y a des Congolais qui ont des contrats, des sous-traitances qui évoluent normalement, qui doivent les accompagner dans cette dynamique. Est-ce que faut-il envisager des réformes sur la législation de ces secteurs, vu qu'il continue à n'est pas évolué ? Non, envisager encore des réformes, ça serait trop demandé au législateur congolais qui a déjà fait sa part. Les difficultés ici, c'est aux entreprises, parce qu'il faut quand même les dire, les Congolais, la plupart des cas, ils ont quand même des moyens, ils s'y intéressent, mais c'est à ces entreprises qui doivent confier la sous-traitance aux Congolais des jouets francs-jeux. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tous les moyens sont bons pour détonner la loi, mais pour vous qu'on puisse faire bénéfice. J'ai donné un cas concret. Les Chinois vont vous dire, la sous-traitance, je vais l'accorder aux Congolais, mais ils mettent le Congolais comme étant une étiquette. Mais dans le fond, les moyens viennent de l'extérieur. Donc, si l'État congolais se trouve que l'entreprise principale a déjà son financement localement et qu'il lui est suffisant, et qu'on demande encore un autre financement venant de l'étranger, l'État congolais peut bloquer cela pour que cela puisse venir au niveau local. Voilà également une autre difficulté à laquelle les Congolais sont souvent butés, c'est la tenue des États financiers. Parce que je vais commencer un contrat. Est-ce que vous avez une comptabilité bien tenue ? Est-ce que d'abord, la main d'œuvre, elle est compétente pour pouvoir assumer ? Donc, tout cela, ce sont des critères qui ne doivent pas être encore remis entre les mains du législateur pour envisager une réforme. Mais c'est au Congolais de pouvoir réunir tous ces moyens pour pouvoir aller de l'avant. Monsieur Eric Loubangou, merci de cet entretien.